Je parle de Maurice Barès pour dire qu'à un moment donné, le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement, et bien ce discours... Non, non, laissez-vous ! Non, 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 Abdelraouf d'Affri, Abdelraouf d'Affri, laissez-le terminer. C'est pas possible ! Non, 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 laissez-le terminer. Barès, c'est clairement un homme représentant la Troisième République, déjà parce qu'il est à mi-chemin entre le XIXe et le XXe siècle, il est né en 1862 et il meurt en 1923, et surtout c'est à la fois un écrivain, un académicien français, un homme politique, puisqu'il est député sur deux périodes différentes, dont les 15 dernières années de sa vie, et un critique littéraire extrêmement précis et qui va faire découvrir beaucoup de jeunes talents qui seront des noms célèbres justement du XXe siècle. Il est à la fois ami avec Poincaré, il est évidemment mentor de Maurras, et il inspire même Léon Blum. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est vraiment pas dans une perspective d'un homme sectaire. Et d'ailleurs, justement, parce qu'il n'est pas sectaire et parce qu'il est moins radical, parce qu'il a moins de dérive qu'un Maurras, par exemple, eh bien c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, peut être cité sans être trop polémique. En tout cas, on voit clairement des républicains, des vieux républicains plutôt, certes, mais qui n'hésitent pas à citer Barès. Barès a ce site spécial qu'il n'est pas un doctrinaire froid. Il est beaucoup moins positiviste dans son esprit que Maurras. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui ne seront pas convaincus par l'enquête sur la monarchie. Et justement, il y a quelque chose de très vitaliste, qui se traduit notamment par sa trilogie, qui est vraiment sur le personnel politique, sur le fait de vivre avant tout le nationalisme, plutôt que de l'engoncer dans une série d'institutions. Justement, on a décidé d'intituler cette vidéo « Le patriotisme par l'enracinement ». Parce que l'enracinement, déjà, en tant que terme pour Barès, s'est bien montré qu'il rompt avec une pensée purement naturelle de la nation. Il accepte la critique de Renan, en quelque sorte, qui nous dit que oui, la nation française ne s'est pas bâtie uniquement avec le côté organique qu'on peut retrouver chez les anglo-saxons ou chez, surtout, les germaniques. Barès, quand il dit « enracinement », c'est le fait de prendre racine. Donc, on ne naît pas déjà avec les racines, c'est nous qui choisissons d'épouser, justement, notre milieu en prenant racine. Barès, il n'est pas d'origine lorraine, mais il va toujours se définir comme lorrain parce que c'est dans ce milieu-là qu'il a grandi. Donc, l'enracinement, ce n'est pas quelque chose de naturalisant, en réalité. C'est quelque chose de considérer que l'enracinement, c'est un besoin de l'âme, à la Simone Veil, en fait, et donc faire le choix délibéré de s'inscrire dans un milieu qui, justement, va nous donner des repères et va nous diriger. D'ailleurs, c'est assez évocateur parce qu'avant de faire son grand discours sur l'enracinement « La terre et les morts », deux ans plus tôt, il publiait un roman qui s'intitule « Les déracinés », où, justement, on a un professeur, le professeur Bouteillet, qui est un kantien, qui est un normalien, et qui va être, en fait, l'emblème des hussards noirs de la République, les professeurs, et qui va justement considérer que, à force de tout pouvoir universaliser, peu importe le milieu dans lequel il se trouve, il peut parler de la même manière à ses interlocuteurs et, en l'occurrence, à ses élèves. Donc, au moment où ils ont le plus besoin de repères, au moment où, justement, le fait d'être dans un milieu familial, d'être dans un milieu géographique, peut leur donner des repères sur la vie qu'ils doivent mener, eh bien, lui, il va seulement prendre en considération leur tempérament particulier pour, finalement, leur donner une impulsion. Et, justement, Barès, lui, il préfère qu'on donne une direction plutôt qu'une impulsion. Il préfère diriger avec, peut-être, moins de force créatrice, mais, au moins, parvenir à un résultat, plutôt que donner une impulsion extrêmement importante, car la totalité de ces jeunes gens sont absolument subjugués par leurs professeurs, et, au final, n'obtenir aucun résultat. Barès, il a ce côté très pragmatique que notre camp va prendre à son compte et qui nourrit, en fait, une partie de l'anti-intellectualisme de la droite, qui consiste uniquement à analyser les choses en fonction de leurs effets et de leurs causes, et pas le phénomène en tant que tel. Et, typiquement, parmi ces élèves qui vont le suivre jusqu'à Paris, tous ceux qui auront renié leurs attaches vont complètement s'égarer et vont mener des vides débauches qui sont loin de l'ascétisme que, lui, il espère, parce que, lui, justement, il est ce produit de la Troisième République où il était boursier, il était pauvre, et il va parvenir, malgré tout, à s'élever. Et donc, il veut absolument universaliser ça à tout. Et donc, il ne voit pas que c'est lui-même sa propre existence qui le pousse à penser quelque chose d'universalisant. Donc, c'est pour ça, justement, que son personnage est assez subtil, c'est-à-dire qu'il croit vraiment à ce qu'il fait. C'est pas un donneur de leçons qui, parce que lui, il a réussi, se contente de faire ce qu'il faut pour réussir. Lui, il croit vraiment à ce qu'il fait. C'est un petit peu ce que la figure que va employer Houellebecq, typiquement dans... Je ne me souviens plus lequel c'était de Houellebecq, enfin, celui sur l'agriculture, où il nous dit, en gros, oui, ben, des fonctionnaires européens sont parfaitement capables de mourir pour des règlements européens. Là, de la même manière, il est parfaitement capable de mourir au nom de la morale universalisante. Donc, c'est... On a un personnage qui est assez bien fait à ce niveau-là. Deux ans plus tard, il va essayer de formaliser ça en tant que doctrine politique dans La terre et les morts, qui est un discours qu'il prononce à la Ligue de la patrie française. Et la Ligue de la patrie française, elle se donne deux objectifs, à la fois maintenir l'amour de la patrie et éduquer la population, surveiller l'opinion nationale. Elle s'en donne un troisième aussi, c'est surveiller les ingérences étrangères. Donc, on a déjà l'idée qu'on doit prendre comme axiome la défense de la nation en tant qu'entité, en tant que sujet collectif quelque part. En même temps qu'il y a des sujets collectifs que sont les classes sociales pour les marxistes, il y a le sujet collectif national aux yeux de Barès, en quelque sorte. Et c'est là où il faut quand même préciser qu'il y a certes cette doctrine de La terre et les morts chez Barès, mais il y a aussi cette doctrine du culte du moi. Le culte du moi, pour Barès, c'est comme ça qui vient justement au nationalisme, c'est d'abord, je jouis de ce que je suis et de cette jouissance, je m'en compte qu'elle est encore plus élevée lorsque je l'analyse. Et quand je l'analyse, je vois que c'est une jouissance qui a pris racine. Et donc de ce culte du moi va naître le culte du nous. Et donc on est déjà un peu dans du Carl Schmitt avant l'heure du « il faut tout faire pour préserver le moi » et donc préserver le nous, de la décadence, donc du fléau intérieur, et de l'étranger, ce qui m'empêche de m'auto-analyser et de persévérer dans mon être. C'est en l'occurrence l'Allemagne, d'où le côté revanchard d'ailleurs qui anime beaucoup Barès. Alors Barès, justement, dans cet aspect vitaliste, il considère que c'est le personnel politique qui doit aiguiller. Au même titre qu'on doit vivre la terre et les morts, et qu'on doit vivre la nation, quelque part, formaliser cette doctrine autour d'un schéma institutionnel comme va le faire Maurras dans le royalisme, c'est quelque part déjà s'enfermer dans une querelle de chapelle que lui, il dénonce pour la réunion autour de la nation. Il prend l'exemple, justement, de la Prusse après la défaite de Hyéna en 1806. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en réalité, il n'y a pas la possibilité de reconstruire la Prusse autour du leader, en l'occurrence la reine Louise, s'il n'y a pas le personnel politique, les poètes qui sont là pour préparer le terrain. Je me permets de vous lire cette partie-là. Ces moyens, un homme, Stein, les fournit en s'inspirant de la réalité, c'est-à-dire des précédents historiques prussiens et des circonstances. Mais il n'aurait rien pu faire sans les poètes, sans les littérateurs, sans les critiques, sans les philosophes, sans les éducateurs qui, sans avoir de visée politique, exercent une action directe sur l'esprit public. Donc, c'est aussi pour ça qu'il ne veut pas s'enfermer dans un schéma institutionnel monarchiste ou républicain. C'est tout simplement qu'il considère que, dans l'esprit vital de la nation, il y a besoin de ces trois éléments. Vous avez à la fois, justement, ce personnel qui guide, qui est un petit peu l'aspect aristocratique de Barès. Vous avez ce grand homme, Stein, qui va impulser la nation et qui, donc, est la partie monarchique. Et enfin, tout simplement, ce qui fait le corps de la nation, le peuple, et donc cet aspect démocratique. Donc, cette manière caricaturale d'enfermer les trois régimes type qu'on peut avoir, il les récuse un petit peu, justement, dans cette idée de vitalité nationale. Et donc, sur quoi est-ce que l'ensemble de ce personnel et cette classe d'intellectuels doit se reposer pour parvenir à faire nation ? Et bien, c'est simplement sur ce qu'est la nation française. Et donc là, encore une fois, il met en avant ce conflit qu'il y a entre la nation française par rapport aux autres. Et il nous dit « Et là, s'il n'y a point de race française, mais un peuple français, une nation française, c'est-à-dire une collectivité de formation politique. Et malheureusement, au regard des collectivités rivales et nécessairement ennemies dans la lutte pour la vie, la l'autre n'est point arrivée à se définir à elle-même. » Donc, là-dessus, il va prôner une forme d'historique. Il va, encore une fois, reprendre son exemple Lorrain et montrer qu'il y avait déjà une identité Lorraine, mais ce qu'il a complètement absorbé dans la France, c'est ce besoin d'ordre et ce besoin de paix. Et donc, pour ça, elle s'est saisie de ce qui était le plus susceptible de l'absorber tout en conservant sa particularité, parce que la France était catholique, parce qu'elle a été séduite par les avancées sociales de la Révolution. La Lorraine n'a pas eu de mal à s'assimiler à la France. Et on peut faire ce genre de réflexion pour à peu près toutes les régions. Donc, fondamentalement, une fois qu'on a enlevé la somme de ces raisons, ce qui reste, c'est ce besoin d'ordre qui fédère autour de la France. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut éviter les disputes et les querelles de Chapelle, parce que la Lorraine, typiquement, en termes d'effets qui permettent son adhésion à la France, c'est tout autant la République que le catholicisme ou que la monarchie, et que les massacres qu'il y a pu y avoir au XVIIe siècle, et qui ont remplacé une partie des Lorrains d'origine par des Français. Donc, c'est la somme de tout ça. Et justement, les querelles idéologiques, métaphysiques, aux yeux de Barrès, mais visent à séparer tous ces éléments, alors que dans l'esprit national, ils sont tous liés. Et c'est pour ça qu'un Français peut tout aussi bien dire « Vive le roi » ou « Vive la République ». Donc, c'est pour ça que Barrès refuse vraiment le monarchisme. De cela, naît le besoin évident de construire, au-delà de cette raison historique qui peut séduire des esprits comme les leurs, le fait de se rattacher à un sentiment. Au même titre, c'est pour ça que je prenais l'analogie vis-à-vis du marxisme et les sujets collectifs. On peut avoir un sujet national et pas de classe. Il faut réveiller l'inconscient national à ce niveau-là. Il faut expliciter le sentiment qui va permettre cette raison historique. Encore une fois, par rapport aux deux autres vidéos qu'on a pu faire sur Leibniz ou sur Demestre, où on vous montrait bien qu'il y avait cette ambiguïté entre la tradition historique et en même temps le fait qu'il y ait des choses innées et naturelles. Là, on a la raison qui va venir justifier le sentiment. Barès est avant tout un esprit politique, donc le sentiment est premier sur la raison. En l'occurrence, ça va être la terre et les morts. Et la terre et les morts, encore une fois, c'est simplement le fait de se placer vis-à-vis du regard de nos ancêtres, qui eux-mêmes se placer vis-à-vis du regard de leurs ancêtres, qui donc ont fait en bâti une continuité. C'est pour ça que lorsqu'on nous dit typiquement que la société française a changé, alors oui, sûrement, elle a changé. Et évidemment, on n'est pas des passéistes, on accepte la vitalité contemporaine, mais on accepte aussi que tout ça résulte d'un élagage des générations précédentes, toujours en conservant le tronc commun. lorsqu'il nous dit que le sentiment est premier, et qu'on doit se regarder vis-à-vis de ses ancêtres, qui eux-mêmes sont placés dans des endroits particuliers de la terre, qui ont un bâti qui va venir les résumer et sur lequel on va pouvoir extrapoler pour définir ce qu'est notre héritage, alors que ce soit l'architecture ou aussi, d'un point de vue très premier degré, les cimetières, eh bien, ça nous permet de nous placer sous ces figures toutes tellaires. Ce que nous pleurons, ce n'est pas un corps rendu à la terre, c'est une affection qui nous enveloppait, une conscience qui nous dirigeait. Ce qui était lui, c'était ses conseils, ses bienfaits, ses exemples. Tout cela est vivant dans notre souvenir. Que sa pensée nous soit toujours présente dans les luttes de la vie, il y a des heures où l'ombre est bien épaisse, que ferait-il à notre place ? Que nous dirait-il de faire ? C'est là qu'est le devoir, par cela que nous pensons à lui. Sa force bienfaisante s'étend sur nous comme pendant sa vie. C'est ainsi que les morts tendent les mains au vivant. Donc, ce n'est pas les morts comme fétiche, comme nostalgie, c'est les morts pour éclairer l'action présente. Et c'est pour ça, parce qu'il y a ce sentiment qui est à l'origine de tout pour Barès, que justement, nous avons quand même une conscience historique, qu'il y a un côté sentimental. C'est pour ça que, bien sûr, l'assimilation, si on veut en tirer des leçons contemporaines, mais l'assimilation au même titre que les querelles que dénonçait Barès, ça reste une prise de position idéologique, et donc quelque chose qui, en fonction de la raison et de son évolution, est susceptible d'évoluer. Tandis que les morts, les morts que nous avons connus, eux, quoi qu'il arrive, on sait pertinemment qu'ils resteront des moteurs de notre vie et de notre sentiment, sur lesquels nous allons bâtir une raison. Je vous remercie. Et Léon Blum, d'ajouter, Monsieur Barès, Maurice Barès a créé et lancé dans le monde qu'il a recueilli, non pas l'armature provisoire d'un système, mais quelque chose qui tenait plus profondément à notre vie, une nouvelle attitude, un mode d'esprit inconnu, une sensibilité nouvelle.